C'est une des plus belles expositions du musée depuis sa restauration en 2010. Les oeuvres du peintre orientaliste Gustave Guillaumet, regroupé pour la première fois sur le site Limougeau, ont marqué les esprits des visiteurs cet hiver. Ce turquois, ce contraste de couleurs, ce bleu d'un côté, cette lumière avec au fond ce minaret, ce blanc là, c'est juste éblouissant. Et la mise en valeur avec ce bleu canard au fond, franchement c'est un contraste, c'est une très très belle exposition. Une exposition préparée de longue date. L'équipe du musée a travaillé près de trois ans avant sa mise en place, en s'appuyant sur l'expertise artistique d'acteurs extérieurs au musée. C'est un travail de collaboration entre l'équipe scientifique du musée, le commissariat d'exposition, et donc le scénographe et les prestataires qui peuvent être amenés à travailler sur le projet, le graphiste, les entreprises de fabrication du mobilier. Tout doit être validé par l'équipe scientifique bien sûr, qui porte le projet. 26 salariés au total, qui se répartissent sur deux sites, reliés entre eux par la fameuse galerie. Ici c'est la galerie liaison, qui permet de réunir les pavillons d'accueil à l'ancien palais de l'évêché, qui accueille les collections permanentes du musée. Changement de décor dans l'ancien palais de l'évêché, transformé en exposition permanente. Ici se concentre l'essentiel des richesses du musée, valorisé par les superbes enfilades de cet écrin du XVIIIe siècle. C'est un musée qui présente effectivement pas loin de 3000 m2 de surface d'exposition permanente, et des œuvres qui sont présentées, on a plusieurs centaines d'œuvres qui sont présentées dans les quatre collections aujourd'hui proposées au public. Le lieu abrite entre autres des œuvres de Renoir et Valadon, mais aussi près de 2000 pièces égyptiennes, et la plus importante collection des mots de France, après celle du musée du Louvre. Un espace qui mobilise les forces vives de l'équipe du musée. La charge de travail va être forcément sur le palais, puisqu'on a besoin d'un personnel constamment en présence dans le musée, à la fois pour l'accueil mais aussi pour la sécurité des œuvres et du public. Donc c'est là que le personnel va être le plus présent, et dans la salle d'exposition temporaire, c'est un petit peu différent, parce que c'est une pièce en elle-même, donc elle est configurée différemment. Donc c'est un petit peu moins de monde, mais on a toujours du personnel qui est présent constamment sur les lieux pour accueillir le public. Prochaine exposition en préparation, une collection de manuscrits enluminés de l'ancienne abbaye Saint-Martial de Limoges. Une nouvelle œuvre originale qui s'ajoute aux dizaines d'autres ayant bercé l'histoire de ce musée. Il a fêté en 2011 son premier siècle d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada